Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Sous-titrage ST' 501 « Bé, je m'ennuie dans ce désert. Je n'aime pas cette herbe. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bé ! » « L'herbe est bonne. Bé, c'est notre berger qui a choisi cet endroit. Bé, je veux aller là-bas, dans la montagne. » « Tu sais, c'est dangereux. Il y a des trous. Tu peux tomber. Bé ! » « Ici, tu es en sécurité. Reste avec nous. Bé ! » « Bé, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je veux aller voir la montagne. » « Bé, qu'est-ce que c'est beau ! L'herbe est si bonne ici ! » « Bé, j'espère que mon berger va me retrouver. » 1, 2, 3, 98, 99. Il en manque une. « C'est Bonnie. Mes moutons, restez tous ici. Je dois partir à la recherche de Bonnie avant qu'il ne lui arrive un malheur. » « Bonnie, Bonnie, où es-tu ? » « Pourquoi cries-tu si fort ? Quelque chose ne va pas ? » « Je cherche une de mes brebis qui s'est perdue. » « Bonnie, Bonnie, où es-tu ? » « C'est la voix de mon berger. Je suis sauvé. » « Bé, bé ! Je suis dans un trou. » « Ma Bonnie, je vais te sortir de là. » « Venez tous, réjouissez-vous avec moi. Regardez, j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » « Quelle bonne nouvelle ! » « Cette petite brebis doit être vraiment heureuse de t'avoir comme berger. » « Elle a voulu aller voir la montagne. » « Mais maintenant, elle sait qu'il vaut mieux rester avec toi. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus dit « Je suis le bon berger. » « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages.